Au début, en 70, on publiait un premier recueil avec une préface de Claude Vivier, très généreuse, aussi généreuse que Claude à l'instant, Claude l'est encore plus que lui, et l'imaginer, créer toute ma vie, le même poème. Un petit poème, bon, d'accord, je crois, est-ce que ça changerait ? Et des copains en Alsace, que je n'ai pas besoin de nommer, qui sont très éclimables, qui écrivent depuis 40 ans, 35 ans, exactement le même poème. C'est bien, c'est bien, pourquoi pas ? Mais alors tout à coup, il y a autre chose, hein ? Maturité très tardive, à partir de 2000. Ce que je faisais avant 2000, peut-être pas beaucoup d'intérêt. Mais grâce à Olivier Laritza, grâce aux amitiés de Claude Billon, de Vincent Var et de quelques autres, et de Michel Ciré, bien sûr, depuis Vissambourg en Alsace, nous avons... la voie, c'est... elle est partie, quoi. Elle est partie vers du long, il y a des poèmes, je ne les ai pas ici, qui ont 3, 4, 5, 6 pages, il y a des poèmes érotiques, je ne vous dis pas, il y a un millier sous un meuble Ikea, il y a un millier de poèmes érotiques, mais là, si je les sortais, même sous pseudonyme, là, je me fais fusiller par ma famille et mes copains. Ikea lui a proposé trois brides pour la publicité. Non, mais c'est tellement... on me dit, tu sais, tu peux prendre un pseudonyme, tout le monde reconnaîtra. Je trouve qu'il y a très peu de poésie érotique, après les avoir écrites, je ne me suis pas dit ça au début, un millier de pages, ça fait beaucoup, il y a très peu de poésie érotique au XXe siècle. L'histoire d'eau qui n'est pas un poème, n'est pas... rien, rien, l'histoire d'eau. Peut-être Georges Bataille, mais je ne connais pas Georges Bataille. Évidemment, le Marquis de Sade, mais là, on entre dans des télins archi-suffureux. Pierre-Louis. Pierre-Louis, me dit-on, oui, qui est un grand... Mais tardif, posthume, il paraît que... Le quarto récent, il n'avait pas pu le publier très peu de son vivant, paraît-il. C'est ce que j'ai fait... C'est le Coriérat, c'est bon. Ah oui, ah oui, ah oui. C'est bien. Merci encore une huit fois d'être aussi accueillant. Donc, ultimatum, il y a 25 ou 35 vers, oui. Oui. L'ultimatum A. Oui, une poésie qui ne parlerait pas du politique, et une poésie qui ne parlerait pas du sociologique, et une poésie qui ne parlerait pas du climatique, et de la pollution, et de toute l'horrible chose, quand il y a des ordinateurs qui travaillent au milliardième, de milliardième, de milliardième de... secondes. Et qu'on veut, la nouvelle génération, tétra, 425, je ne sais plus, veut maintenant entrer dans le milliardième, de milliardième, de milliardième, de milliardième de secondes. Donc, vous imaginez bien que ces instruments bénéfiques et tellement inouïs ne sont pas faits... sont faits pour gérer le politique, c'est-à-dire prendre des décisions au quart de... décidément, pas au quart de seconde, mais plus vite que ça, le jour où il y aura des choses très graves, le jour où le bancarisme mondial, dont M. Macron, Emmanuel, aussi brillant, semble-t-il, soit peut-être d'après... Jordan, Jordan, le dernier survivant, M. Macron serait le dernier chevalier du bancarisme, mais c'est un petit misc de dire qu'il est le dernier, parce qu'ils ont la peau dure. planétairement, planétairement effrayant. Le vrai fascisme actuel, c'est le fascisme banquier qui ruine les pays entiers d'Afrique et qui ne donne aucune chance aux 15 millions de gens pauvres. Il y en a sans doute dans la salle, certainement, un Français sur trois ou quatre. ultimatum A. Jamais, depuis que le monde est monde, la mer, l'océan, ni l'air, ni la terre, n'ont été aussi follement pollués, fricassés, poisonnés, perturbés, mazoutés, crucifiés, chimiquement trafiqués, qu'à la longue, la folie. La folie viendra. Comment on va supporter ça ? Comment on va supporter ça ? Quand des millions de réfugiés vont venir, ça ne sera pas supportable. Qu'à la longue, la folie viendra. Qu'à la longue, la folie viendra. Et tous les cancers, leucémie, choléra et putréfaction, rien n'est... Il fallait que ça tombe sur nous. Il fallait que ça tombe sur nous. Rien n'est arrivé d'aussi noir et urgent depuis la naissance de l'humanité. Qu'est-ce qu'on aurait bien fait de rester là, les singes debout, les singes qui surveillaient des troupeaux, qui bouffaient des trucs, qui se reproduisaient comme ça, pendant 100 000 ou 200 000 ou 300 000 ans. Pourquoi le cerveau, tout à coup, a pris cette ampleur pour aller chercher le boson de Higgs ? C'est à décoller, le boson de Higgs, n'est-ce pas ? Le trou noir de l'univers et tout ça. C'est grotesque, après tout. Or, le règne vivant, ce serait mille fois passé, le règne vivant, ce serait mille fois passé d'avoir subi notre venue ici-bas où toute chose nous avons à la longue bousillée. Ma foi, je le dis à haute voix, tristesse des vivants, je ne vous supporte plus par des politiques. tristesse des vivants, je ne vous supporte plus. Et disons-le, les politiques, je vous abomine, les politiques, vous vomis, les banquiers, expulsez-vous de ma maigre vue. Vous n'êtes même pas foutu de gérer la douleur des sans-abri, 160 000 personnes, 3 000 meurent dans la rue tous les ans, dont des enfants de 6 mois et des vieillards de 80 ans, 3 000 morts dans les rues de France, ça fait 30 000 morts tous les 10 ans. On ne fait presque rien de gérer la douleur des sans-abri et avez mis, et vous avez mis de la noirceur partout, vous avez mis, je n'ai plus de la poésie, d'ailleurs on s'en fout à ce moment-là, bien sûr, et vous avez mis de la noirceur partout, dans l'air, le sol, et même l'océan, les déserts, la banquise, l'Amazonie, le Congo et l'Australie, Papouasie, l'Indonésie, Borneo, Tchernobyl qui n'est pas terminé, Fukushima, l'incident, l'incendie, l'implosion continue, Fukushima n'est pas terminé, on ne sait pas quand on le terminera, tous les recoins, toutes les tribus, tous les recoins, quelle sale race quand même, racaille, tu es ronde d'être né homme, n'est-ce pas, je parle pour les politiques aussi, tous les recoins, toutes les tribus, rien ni personne n'en réchappera, une poésie, ne parlant jamais de cela, une poésie, ne parlant jamais de cela, serait-elle pas, une poésie, ne parlant jamais de cela, serait-elle pas, décorative, trahison, d'où le titre du livre Décorateur de l'agonie, voilà, pour répondre au souhait du très cher Claude, Claude Billon, qui depuis tant d'années est au service de Jean Gauden, dont le fils est parmi nous, au service de Jules Mougin, au service de toute la poésie, et qui nous donne très rapidement, vous avez entendu le texte tout à l'heure, en dehors du plaisir immense que ça me mettait au bord des larmes, mais vous avez entendu le poète que c'est et que nous aimerions d'urgence disposer d'un recueil de Claude Billon. Merci. Merci beaucoup. J'ai tenu la main de Marcel Proust et j'ai su aussi qu'elle avait été la maîtresse du Crown Prince et du duc d'Angleterre, et donc sa main avait touché ça ne veut rien dire, mais je veux dire une espèce de petite fondation de Bivesco qui nous permet de ne pas demander de prix pour les livres, bon c'est comme ça, et puis vous pouvez donc sauf les deux dont il n'est plus d'exemplaires chez moi, vous pouvez donc en disposer, en en quantité un, deux ou trois, le dernier paru. Le dernier paru décembre difficile, vous en disposez, vous prenez un, deux, trois et vous les donnez autour de vous, vous faites comme vous voulez, voilà, sauf celui où j'ai aidé des signés, voilà, celui-ci est un exemple personnel parce que voilà, il y en a une quinzaine, une vingtaine qui peut donc vous rejoindre et alléger le... ... ... ... ... C'est un peu un ami qui m'a offert C'est incroyable, on n'a pas que je ne l'ai pas non mais la confrontation c'est toujours délicat, il laisse une part d'énergie à l'autre c'est un peu c'est un peu pour moi non mais là il était il était il était en pied il était lui je sais il était en pied et il était à la même c'est un peu non mais la c'est un peu de doesn't il était il était le 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 Sous-titrage MFP. ...